Tu connais un moyen de passer le col de Tilsen. Une fois, tu m'as dit que... Je t'ai rien dit du tout. Va-t'en. Je peux rien pour toi. Mais dessine-moi au moins un plan. Après tout ce que t'as fait. Tout ce que j'ai... T'as pensé à tout ce que t'as fait, toi ? Hein ? Samans Camp ? Tire-toi d'ici. Laisse-moi tranquille. Imagine ! Si tu pouvais revenir en arrière et tout réparer. La nuit où j'ai mis Sarah dans l'hélico, je me suis senti soulagé. Franchement, c'est pas tordu, ça ? J'ai été soulagé, Mike. Et je dois vivre avec ça. Et maintenant, tu chasses des fantômes. Tu crois que retrouver ta femme, si elle est encore en vie ? Tu crois que ça va tout régler ? Que tu seras en paix ? Je sais pas, mais je dois essayer. Très bien. Si je t'aide, si je t'indique comment traverser le col, ne reviens jamais. C'est d'accord ? Promets-le-moi que tu reviendras jamais. Je te le promets. Oh, merde. Faut que je parle à beaux heures. Je te le promets. Ils en prenaient de fer pourquoi ces putains de mutants. C'est bon, Frog, pour une poignée de Ripper. Ok. Nom de Dieu. Les heures, je... Oh. L'hiver dernier, on était à Fairwell Ridge. On regardait les mutants. Des milliers. Tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Ouais, je me rappelle. Ce que j'avais en tête, c'était que chacun de nous, hommes, femmes et enfants, on était devenus sans-abri. Comme des putains de réfugiés. Ouais. Le monde est à eux maintenant. On survivra. Ouais. On s'est pas mal débrouillés. Mais survivre, c'est pas une vie. Tu sais, Jack, lui, il disait... Qu'importe quand tu prends la route et dans quel sens tu vas, du moment que t'oublies pas où est-on chez toi. Tu sais, on n'en a jamais parlé de pourquoi on portait toujours nos couleurs, après tout ce temps passé dans le no man's land, comme si ça avait encore de l'importance. Ouais. A du réflexe. Les deux derniers mangroves sur Terre, Fairwell représente. Les bikers de la mort. Les drifteurs les plus durs à cuire des chandruines. Tu l'as dit. Il faut croire qu'on est devenus des VIP. On est un tas de choses, mais on n'a jamais été VIP. Quand on a quitté Fairwell, sans Sarah, sans Jack, sans personne, j'ai réalisé qu'on laissait tout derrière nous. Tout ce qui comptait à nos yeux, envolé. Sauf Sarah. Tu re-roules en solo, hein ? Ouais, on dirait bien. Allez, Jack. Rentre, on y va. Si elle a survécu, tu la trouveras. Dick, t'es prêt ? Ouais, Mike, je suis prêt. Retrouve-moi à la porte. Me fais pas attendre. Ouais, Mike, comme tu voudras. Salut ! Alors, Big Mike va te guider dans le col ? Ouais. Tu penses qu'elle a survécu ? Que sur dix milliards de victimes, elle s'en serait sortie. Nous, on s'en est bien sortis, non ? Si j'abandonne maintenant, si... si je vais pas jusqu'au bout, eh ben, je vais finir comme... Comme nous ? Hein ? Comme Iron Mike, comme Boozer ? Comment tu dis déjà les campeurs, hein ? Allez, file. Et va retrouver ta femme. Tu sais où me trouver. Je vais te dire, tu sais ce que je pense, Dickon ? Je pense que... ben que... que t'as peur d'être ici. T'as peur de faire partie de quelque chose. On a besoin de toi ici, et ça, ça te fout une peur bleue. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. T'es prêt ? Ouais. Fous-t'en le camp d'ici. Viens. De ce côté. Ok, je te suis. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il a attrapé un poisson, il savait pas quoi en faire. Il était bien emmerdé. Ça m'étonne pas de lui. C'était quelque chose, son club. Vous étiez de vrais terreurs à l'époque. Mais à ma connaissance, vous avez jamais commis de meurtre. Pas de 100 francs. C'est pas un meurtre si l'autre a tiré en premier. Tu sais combien de touristes venaient ici pour les grandes vacances ? Quelques-uns. Des milliers. Trop pour être comptés. Les gens roulaient pare-chocs contre pare-chocs sur l'autoroute. Des SUV, des camping-cars remplis de mers brûlés par le soleil. De buveurs de bière et de leurs morveux. Une pluie de pop, de chemise hawaïenne et de tongs. Ils défilaient tout l'été comme des fourmis de... Content d'avoir évité les road trips à cette période de l'année. On aurait bien besoin d'un coup de main. J'ai pas le choix, Mike. Ouais, je comprends. Allez, suis-moi. Ouais, d'accord. J'ai pas le choix. Sous-titrage ST' 501 Continue sur le sentier, il t'amènera au pied de la montagne, jusqu'à la vallée de Diamond Lake. Bonne chance à toi. J'espère que tu pourras retrouver ta femme en vie. Elle est vivante. Ouais, c'est possible. Mais demande-toi une chose, Dick. Quelle importance, au fond, si tout le monde est mort ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que vous foutez ici ? Et l'autoroute 97 ? Oh, relax, mec ! Quoi ? Ce type vient de te sauver la vie ! Le colonel nous a ordonné d'arrêter tous ceux qui entreraient dans le périmètre, au nord, au sud... Et calme-toi, putain ! On va laisser le capitaine gérer cette histoire, ok ? Ok. Il vient de buter une saloperie de rageur ! Venez avec nous. On a un camp près de Diamond Lake. On va vous offrir le gîte et le couvert, c'est le moins qu'on puisse faire. Ouais, ouais, ok. Et Flores, on peut pas le laisser comme ça ? Reste ici, je vais chercher de l'essence. Non ! Écoute, reste ici. Serre-toi de ses munitions s'il le faut. Tu vas t'en sortir. D'accord ? On y va. Je vous suis. Restez avec moi, d'accord ? On a des soucis avec les Squatters ces dernières semaines. Si une patrouille tombe sur vous, vous risquez de passer à un sale quart d'heure. Ok, ça marche ! Alors, la miliche du comté de déchute, hein ? Écoutez, tout ce que je sais, c'est que ces types me filent à bouffer. Si pour ça, je dois claquer des talons, c'est pas cher plié. Vous êtes combien ? Encore ? En fait, une centaine, peut-être plus. C'est difficile de tenir les comptes. Et au QG, on est bien plus que ça. Ouais, ok. Et il y a des femmes ? Quoi ? C'est ça qui vous intéresse ? Vous pouvez vous la caler derrière l'oreille ? Le colonel rigole pas avec ça. De frat... de frat... de frat... Fraternisation. Ouais, 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 c'est ça. Faites votre boulot, suivez les ordres, et vous n'aurez pas de problème. Pour vos femmes, c'est la même. Le colonel fait pas de différence de traitement. Je veux pas... Écoutez, je cherche juste quelqu'un, une femme, avec qui j'ai voyagé il y a environ un an. Elle doit venir de Silver Lake. Et elle est probablement passée par l'un des camps de réfugiés du Nero. Silver Lake ? Putain, mec, ça fait longtemps que Silver Lake a été rayé de la carte. Ouais, ouais. On a tendance à perdre la notion du temps dans le No Man's Land. Bref. Vous avez retrouvé des gens ? Des survivants, je veux dire, des survivants du camp de réfugiés ? C'est possible. Comme je vous disais, on a une petite armée à nous, tout seul. Moi, moi, vous avez qu'à aller demander au capitaine. Capitaine ? Ouais, Coury. C'est lui qui dirige l'avant-poste de Diamond Lake. On y est presque. On y est. C'est le caporal Russell, Coury. Au rapport. Capitaine, on le tenait, je vous jure, chef. On a trouvé sa moto en corps chaude. Mais vous l'avez perdue, hein ? Euh, non. Enfin, oui, on l'a perdue. On est tombé sur un rageur, chef. Où sont Melins et Flores ? Flores est mort, chef. Melins est resté avec le corps. Ce sera tout, caporal. Allez chercher de l'essence. Retrouvez Melins, vous savez quoi faire. Ouais. Ouais, chef. Euh, sans l'aide de cet homme, on serait tous morts, chef. Je lui ai, comme qui dirait, promis à manger. Et aussi un abri pour la nuit. Caporal. Fichez-moi le camp d'ici. Et vous êtes ? Deacon St. John. Moi, c'est Coury. Derrick Coury. Est-ce que ça va ? Ouais, euh, désolé. Euh... Désolé, je suis un peu fatigué, je suis sur la route depuis un bout de temps, là. Votre homme, Russell, dit que vous recrutez. Pourquoi ? Ça vous intéresse ? J'aimerais me ranger, oui. Trouver un camp, donc ça m'intéresse. Suivez-moi. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes grifter ? Difficile à dire. On perd la notion du temps dans nos médecins. On s'active, on s'active, on s'active. On s'active, on s'active. Je bossais pour quelques camps, j'étais chasseur de primes. Principalement. Chasseur de mutants ou d'hommes ? Les deux. J'étais connu pour ma capacité à remonter des pistes. Vous voyez le vin ? De quel camp il s'agit ? Ils sont où ? De l'autre côté de la vallée de Fairwell. On s'en fout, ils ont été envahis, les mutants les ont eus. Russell a dit que vous étiez là quand Silver Lake est tombé. Et comment j'y étais ? C'était pas beau à voir. Il y a eu des survivants ? Quelques-uns. Tenez, prenez ça. La monnaie de la milice, les crédits. Pour vous remercier d'avoir aidé mes hommes, dépensez-les dans n'importe quel magasin. Ok. Vous vous enrôlez ? Restez avec nous. On s'apprête à faire une sortie bientôt. Ah oui, une sortie ou ça ? Vous m'aviez dit que vous saviez pister. Ouais, un peu. Ça n'a rien d'une vie de drifteur ici. On est en guerre. Vous êtes sûr de pouvoir le faire ? Vous proposez rien de mieux. Je peux vous recruter, mais c'est le colonel qui aura le dernier mot. Restez un peu. Aidez-nous. Et je vous présenterai à lui. Comptez sur moi. Parfait. Putain. Putain, cet enfoiré à ma bague. Il l'a prise à ça. C'est obligé. Il lui a forcément prise. Elle ne l'aurait jamais donné de son plein gré. Ça veut dire qu'elle est ici. Il n'a pas l'air de la milice. 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 – Sous-titrage FR 2021